Maintenant, c'est l'heure de célébrer le meilleur joueur du tournament, Nicolas Karabatic ! Nicolas Karabatic, aujourd'hui, c'est le plus grand joueur de l'histoire du handball. Clairement. Pour moi, ça a été un vrai bonheur, une vraie chance, une sûreté aussi de jouer aux côtés du plus grand joueur de tous les temps. Elle est la star parmi les stars. Moi, je suis né à l'époque, c'était encore y aller à la Yougoslavie. Le papa Branco est un brillant gardien de but. Il a joué pour la grande Yougoslavie et puis il est venu en France. Un papa croate, une maman serbe qui n'ont plus de pays commun, la Yougoslavie. Leurs deux pays sont en guerre. De cette union naît un petit qui ne peut pas être yougoslave. Il est français et il devient le porte-drapeau du pays d'adoption qui a permis ces deux nations en guerre de se retrouver. On sent qu'il est toujours imprégné dans ces deux cultures, la culture slave et la culture française, qui lui a permis justement d'être tout ce qu'il est aujourd'hui. C'est aussi rendre fier le papa, le dépasser aussi, le montrer que j'étais bon aussi au handball et que tout ce qu'il m'avait transmis, ça m'avait aidé. Je me rappelle la première sélection de Nicolas. Il est champion du monde en 2003 au Portugal. Il était encore à la sélection junior de moins de 21 ans. Et en fait, je me rappelle, l'entraîneur de l'équipe de France, Claude Onesta, lui a demandé justement de quitter cette sélection pour venir avec nous. Claude Onesta se dit, jeune star, lui je vais lui mettre la pression. Il me fait rentrer que pour la place 3-4, donc je fais l'échauffement et derrière il me remet en tribune. Il ne comprenait pas pourquoi il ne joue pas, il ne jouait pas. Il y avait le sélectionneur croate qui venait me dire, mais viens jouer avec nous, nous on te ferait jouer sur le terrain, on ne te laisserait pas en tribune. Le gamin il est là, il dit oui mais il va apprendre. Non mais oui mais attends, moi je veux jouer. Et je pense que c'est quelque chose qu'il a habité et qu'il habite toujours depuis le début de sa carrière et qui certainement l'habitait déjà tout petit. Et ça, cette mentalité là, c'était un petit peu nouveau quelque part dans notre sport. Mon rêve ça a été de jouer pour la France depuis tout petit et c'était mon objectif et mon rêve. C'est vrai que pendant plus d'une dizaine d'années, ça a été la confrontation qu'on retrouvait le plus souvent et notamment en fin des grandes compétitions internationales. Mais à chaque fois qu'on jouait contre eux, ils avaient une facilité de déstabiliser l'adversaire. C'est des joueurs qui sont au-delà d'être talentueux, mais c'est des joueurs qui ont la facilité de pouvoir vivre au land-ball. À la finale des championnats du monde qui a été le paroxysme. À la présentation des équipes, on est tous hués, on est sifflés. Je m'étais préparé, j'en avais aussi beaucoup discuté avec mon père qui m'avait dit, fais attention, tu sais, les croates vont tout faire pour te faire péter les plombs. Je savais qu'il fallait que je reste tranquille sur cette finale et qu'il ne fallait surtout pas que je m'énerve. C'est arrivé à ce moment-là, un moment clé du match. Encore une fois, Nicolas Karabacic et Ivano Balic, les deux meilleurs joueurs au monde à l'époque qui se rencontrent. Quand tu es chez toi, quand tu as le public, que c'est serré, tu essaies aussi de pousser l'adversaire à bout. Voilà, à ce moment-là, ça montre aussi toute la sérénité de Nico, de ne pas craquer, de ne pas tomber dans le piège, peut-être que lui tend. C'est là où, dans des situations les plus compliquées, les plus difficiles que Nicolas, lui, au contraire, il devient encore plus grand. On a l'impression que Nicolas a recouré ses esprits, enfin sa clairvoyance. Eh ben voilà ! Eh, Lucas, Nicolas, avec un petit coup d'un destin ! Ouais ! Et ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est le ballon du plus trois ! Ouais ! C'est bon, c'est bon ! C'est marqué ! C'est fini Frédéric qui nous revient là ! C'est encore les premiers titres des champions du monde ! Et ça continue, plus quatre ! On savait qu'on ne pouvait plus perdre. À Zagreb devant 15 000 Croates, en fureur, c'était un souvenir incroyable que je garderais à vie. C'est que, c'était un petit coup d'expression de la ville. Qu'est-ce que ce n'est pas ? C'est le bon jeu ! sur les deux dernières saisons. Nicolas se bat, se bat, se bat. Même le fait que ce soit d'autant plus grave, d'autant plus incertain, que ça l'a d'autant plus poussé dans ses retranchements. J'ai, en gros, 7 à 8 mois pour revenir à 37 ans à un bon niveau. Quand il y a un face-à-face Balic-Karabatic, c'est du haut niveau. Mais là, il était en haut niveau avec lui-même. Un niveau qui me permettrait d'être sélectionné, qui me permettrait d'aider et de jouer. Il se dit, bon, allez, là, ces dernières années, je vais tout lâcher. Et là, tous les adversaires, toutes les défenses adverses se disent, oh là, Karabatic, ça y est, il redevient dangereux. C'est vrai que cette médaille olympique a un goût de par cette histoire-là, cette blessure, le fait aussi de la gagner avec mon frère. Il y a un titre olympique ensemble, alors que le papa les a quittés. Et finalement, dans l'histoire de Nicolas Karabatic, il y a toujours un lien très fort, une filiation. C'était juste un bonheur indescriptible. Et c'est quelque chose, voilà, d'ancrer sa famille, non plus seulement dans l'histoire du handball, mais dans l'histoire du sport. C'est magnifique comme histoire. L'histoire n'est pas terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada